... Donc moi je vais vous parler de Rousseau et de la question de l'origine du langage. Rousseau, vous savez, c'est un auteur dont on peut dire qu'il est peut-être trop connu pour être bien connu. Car comme toutes les œuvres qui se sont passées à la postérité, la pensée de Rousseau a non seulement essuyé les injures du temps, mais elle a aussi accusé des lectures qui sont caricaturantes, qui sont simplificatrices. Ainsi a-t-on pu accuser l'auteur du contrat social de totalitarisme, bien encore de préconiser un retour à la nature, dont soit dit en passant, on serait bien en peine d'expliquer en quoi il consisterait. Rousseau pourtant a bien fait entendre une voix singulière dans le concert des louanges adressé par son siècle au progrès de la culture et à la science. Mais il n'en demeure pas moins que le rêveur solitaire qu'il fut est bien le fils de son temps et qu'en étudiant comme il l'a fait le langage, il s'est inscrit dans le droit fil d'une réflexion collective qui a fait précisément du langage à cette époque une question philosophique de toute première importance. Alors pour le mettre en évidence, je m'efforcerai d'abord d'expliquer en quoi la question du langage intéresse la philosophie au XVIIIe siècle. Dans un second temps, je tâcherai de montrer comment la question de l'origine du langage trouve sens dans la problématique que développe Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Enfin, je focaliserai mon attention sur l'essai sur l'origine des langues, texte dans lequel Rousseau montre premièrement que le langage primitif est l'expression de la passion, deuxièmement, pourquoi la parole s'oppose aux gestes et troisièmement, quels sont les caractères spécifiques des langues primitives. Je vais essayer de poser ce micro et vous allez me dire si vous m'entendez correctement et si... ça pose un problème pour notre ami technicien, donc je le reprends. Alors, donc, premier point de mon propos, pourquoi est-ce que la question du langage intéresse la philosophie du XVIIIe siècle ? Je crois que pour le comprendre, il faut souligner que le développement de la philosophie du langage est à cette époque tout à fait lié à un profond remaniement de la théorie de la connaissance. En effet, si Descartes, au XVIIe siècle, a pu considérer que la raison est la première source de la connaissance, l'empirisme de Locke a remis en question le cartésianisme en affirmant que nos idées dérivent de la sensation, que nos idées dérivent de la perception sensorielle de la réalité extérieure. Or, il y a une différence, vous vous en doutez bien, irréductible entre une perception sensible et une idée. Tandis que la perception de telle ou telle table est particulière, l'idée de table, elle, elle est générale. Car l'idée de table ne désigne pas telle ou telle table particulière, mais une classe d'objets qu'on appelle les tables. Or, justement, n'est-ce pas au moyen des mots que s'effectue la transition entre le particulier et le général au moyen des mots que s'effectue le passage entre la perception sensible et ce qu'on pourrait appeler ici l'idée abstraite. Et n'est-ce pas pour cette première raison que l'étude de la médiation entre le sensible et le rationnel que rend précisément possible le langage constitue un des thèmes majeurs philosophiques du XVIIIe siècle ? Il y a à cela pourtant une deuxième raison. Car si on admet que la réflexion est ce qui permet à l'homme de délier et de distinguer ce que l'expérience, elle, lit et que la réflexion permet de comparer les idées afin d'en saisir les rapports, « Ce pouvoir de réflexion n'est-il pas, lui, suspendu à l'existence de signes institués ? » Attention, ces signes institués doivent être distingués des signes qu'on pourrait appeler accidentels. Les signes accidentels sont ceux qui résultent des circonstances qui font par exemple que, quand je vois une hirondelle, « Je pense au printemps ». Les signes institués doivent être distingués aussi des signes naturels, tels que les cris, tels que les pleurs, lesquels expriment des sentiments. Car les signes institués, autrement dit, les signes qui sont proprement linguistiques, sont tout autres. Ici, le rapport entre le signe et ce qu'il représente est un rapport arbitraire. C'est un rapport conventionnel. Conventionnel, ce que le français désigne par le mot « chien », l'anglais le désigne par le mot « dog ». Les signes linguistiques possèdent donc la faculté d'abréger le raisonnement. Quand j'entends le mot « or » dans une phrase, j'en identifierai le sens sans avoir à parcourir mentalement la totalité des propriétés du métal qu'est l'or. Chaque mot, pour ainsi dire, est comme une espèce de germe. Un germe qui porte en lui l'ensemble des qualités qui sont celles de l'objet qu'il désigne. Et c'est pourquoi le langage réalise la transition de la perception sensible au concept qui n'est pas sensible, puisqu'il est le produit de l'opération qui consiste à saisir ensemble, cum capere, une diversité de représentations pour les rassembler en une unité. Mais si le langage articulé constitue le maillon qui tient ensemble le sensible et le rationnel, on ne sera pas étonné que le langage participe à la fois au sensible et à la fois au rationnel. Par l'une de ces extrémités, le langage émerge du règne animal. L'origine de la parole coïncide avec ce moment qui est peu aisé à saisir où l'on passe du cri poussé sous l'effet de l'émotion aux signes qui sont précisément les signes institués. Mais à l'autre extrémité, le langage se rattache aux formes les plus élaborées de la pensée rationnelle dont il favorise la naissance et le développement. Sous l'effet des besoins mais aussi des échanges sociaux, on peut ainsi comprendre ce que le développement de la pensée doit au développement du langage. Mais venons-en au discours sur l'origine de l'inégalité. Rousseau, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, il doit vous en dire un mot, cherche à élucider avant tout, je crois, la question du mal. Alors que Voltaire et Condorcet affirment que le bonheur de l'homme se trouve sur le chemin du progrès des sciences et des techniques, Rousseau, l'auteur du discours sur les sciences et les arts, ne l'oublions pas, constate que le développement des Lumières, loin d'entraîner la moralisation des mœurs, provoque leur corruption et génère la servitude. Le malheur de l'homme, sa méchanceté, loin d'être naturel comme le pensait Hobbes, sont ainsi liés aux circonstances. Aussi, le mal est-il un fait littéralement politique ? Celui d'une société mal gouvernée, le mal étant aussi un fait, vous l'avez deviné, historique. Rousseau est convaincu, d'ailleurs, de la bonté naturelle de l'homme. Et c'est parce qu'il est convaincu de la bonté naturelle de l'homme qu'il va recourir à l'idée de l'état de nature qu'il faut évoquer pour parler du langage. L'état de nature, Rousseau en parle dès la préface du discours sur l'origine de l'inégalité. Vous connaissez la formule, je vais vous la rappeler assez vite. État de nature qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, mais de la notion duquel nous devons nous instruire pour démêler, ajoute Rousseau, ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme. Alors Rousseau n'est pas le premier, bien sûr, à remonter jusqu'à l'état de nature originelle pour retracer le développement de l'humanité. Mais tous ceux qui l'ont précédé, selon lui, ont commis la même erreur. Trop pressés d'affubler l'homme des oripeaux de la civilisation, ils ont attribué au primitif une propension spontanée à sortir de l'état de nature et à enclencher, pour ainsi dire, le processus historique. En lui prétend de fait qu'il a un instinct social, qu'il a des désirs comparables à ceux de l'homme moderne, ils ont, pour ainsi dire, introduit dans la nature les germes mêmes de l'histoire. Or, l'originalité de Rousseau est précisément d'avoir séparé par un gouffre l'état originel des premières formes de société. L'état de nature ne se situe donc pas au commencement de l'histoire. Il se situe en deçà même de l'histoire. Voué à durer indéfiniment, il a donc fallu un concours de circonstances qui aurait pu ne pas se produire pour en arracher les premiers hommes. De fait, vous le savez aussi peut-être, toute l'approche historique de Rousseau est gouvernée par la présupposition de ruptures, de catastrophes, lesquelles, en brisant l'équilibre des époques précédentes, obligent les hommes à aller de l'avant dans le sens du progrès de leurs facultés, mais aussi de la dépendance sociale. De sorte que l'histoire des facultés rationnelles de l'homme est celle-là même des obstacles que l'homme a dû surmonter par son industrie pour survivre. J'ai été un petit peu vite. C'est parce que je vais aborder plus précisément la question de la parole, du langage, parce que je devais au préalable évidemment contester l'approche rousseauiste de la question du langage et parce que, je le sais, je ne dispose plus des 45 minutes dont j'aurais dû disposer au commencement de mon exposé. Alors, vous savez, Rousseau souligne clairement dans la première partie du discours sur l'origine de l'inégalité, je cite, « Plus on médite sur ce sujet. » Il parle justement de la sortie de l'état de nature, pour ainsi dire. « Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus simples connaissances s'agrandit à nos regards. » C'est dire la difficulté du problème auquel est consacrée la première partie du discours. Évaluer cette distance. Comprendre comment l'homme est passé du stade de l'animal borné et borné aux sensations à celui de l'humanité éclairée. Mais c'est dire aussi, j'y arrive, l'importance de la question du langage. Car s'il n'y a pas de progrès des Lumières sans la communication sociale qui assure la possibilité des échanges et la transmission des acquis culturels, encore faut-il comprendre ce qui a rendu nécessaire, ce qui a rendu possible la formation du langage conventionnel. Or, cette formation du langage, explique Rousseau, eh bien, elle soulève trois difficultés majeures. Première difficulté. Elle touche, cette première difficulté, l'apparition du besoin des langues. Autrement dit, la question de savoir quel type de besoin a rendu nécessaire l'invention du langage. En effet, dans l'état de nature, l'homme, qui n'y éprouve que des besoins très limités, dans l'état de nature, l'homme satisfait ses besoins immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de solliciter ses semblables. Et donc, sans qu'il soit obligé de communiquer avec son prochain. Doit-on, de fait, imaginer que les langues sont apparues dans le cadre de la famille ? Mais ce serait là confondre, explique Rousseau, la famille primitive et l'union intime du père, de la mère et des enfants dans les sociétés constituées. Car, en effet, dans l'état de nature, les relations entre les mâles et les femelles sont fortuites. Elles sont éphémères. La mère qui reste seule nourrit ses enfants aussi longtemps que nécessaire, après quoi chacun recouvre son indépendance et la solitude. Des relations aussi peu étendues ne peuvent donc pas être à l'origine de l'établissement d'un langage stable. La deuxième difficulté, quand bien même on admettrait la nécessité du langage, encore faudrait-il pouvoir expliquer comment l'institution du langage a été possible. Je cite Rousseau, nouvelle difficulté, pire encore que la précédente. Fin de citation. Car si les hommes ont eu besoin de la parole pour apprendre à penser, ils ont eu bien plus besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole, explique Rousseau dans la première partie du discours. Car les faits sont là. Du cri de la nature, arrachés dans les occasions pressantes, au langage articulé, l'espace semble rigoureusement infini. Et s'il est vrai, comme l'avait déjà montré Condillac dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines, que l'exercice de la réflexion est tributaire du langage, donc il faut bien parler pour réfléchir, on ne voit pas trop comment il a été possible de passer du non-propre au nom commun du signe isolé à la proposition développée sans pour cela avoir dû apprendre à réfléchir. Troisième difficulté, le passage des signes naturels, les cris, les gestes, aux signes institués présuppose un accord, il présuppose une convention. Or, cette convention, explique Rousseau, dû être motivé et réclamer, requérir, pour cela, un langage préalable. De sorte que, pour citer encore une fois Rousseau, la parole paraît avoir été fort nécessaire pour établir l'usage de la parole. De fait, loin de fournir une solution au problème du développement des facultés humaines, l'existence du langage que tout semble éloigner de la nature, semble creuser le fossé entre l'homme de la nature et l'homme civilisé. Si Rousseau refuse de voir dans la parole primitive l'expression du fonctionnement rationnel, l'expression du fonctionnement logique de la pensée, il se montre tout aussi soucieux de se démarquer de la position selon laquelle les hommes auraient inventé le langage pour exprimer leurs besoins physiques, thèse qui fut développée dans l'Antiquité par Lucrèce. Comme il l'affirme dans l'essai en effet sur l'origine des langues, l'apparition du langage a dû coïncider avec l'apparition des passions lesquelles ne se développent que dans la société. Si l'on peut provisoirement admettre que le premier langage de l'homme fut gestuel et si le geste est le moyen privilégié d'exprimer le besoin l'effet naturel des premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher souligne Rousseau dans l'essai sur l'origine des langues. Or ça entraîne deux choses. Si le geste permet d'exprimer des besoins naturels et si les besoins naturels tentent à disperser les hommes loin les uns des autres on ne voit pas comment les gestes pourraient être utiles à des hommes qui ne vivraient pas à proximité les uns des autres. Deuxième conséquence si la satisfaction des besoins tente à écarter les hommes les uns des autres alors on ne voit pas comment le langage aurait pu être inventé pour permettre aux hommes d'exprimer leurs besoins. Je cite Rousseau au chapitre 2 de l'essai sur l'origine des langues « Il serait absurde que de la cause qui les écarte vint le moyen qui les unit. » Ce n'est donc pas pour exprimer leurs besoins naturels mais leurs besoins moraux les passions donc l'amour la haine la pitié la colère dit Rousseau que les hommes ont inventé le langage. Chacun connaît ici le passage suivant tiré lui aussi du chapitre 2 « Les fruits ne se dérobent point à nos mains on peut s'en nourrir sans parler on poursuit en silence la proie dont on veut se repaître mais pour émouvoir un jeune cœur pour repousser un agresseur injuste la nature dicte des accents des cris des plaintes voilà les anciens mots inventés et voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques fin de citation si nous comprenons dès lors pourquoi Rousseau lit le développement du langage à celui de la société reste maintenant à comprendre pourquoi la parole et non le geste représente la forme essentielle selon lui du langage humain les gestes comme tout ce qui est visible il s'adresse à l'œil leur champ d'action c'est l'espace ce n'est pas le temps le geste capte le regard et il le capte dans l'instant et dans l'instant qui ne dure pas d'où d'ailleurs sa puissance expressive il concentre son effet il surprend il provoque parfois un véritable choc je cite Rousseau chapitre 1 de l'essai l'objet offert avant de parler ébranle l'imagination excite la curiosité tient l'esprit en suspens et dans l'attente de ce qu'on va dire fin de citation or si le geste est un mode de communication dans l'espace la parole se compose de sons et ces sons se suivent dans la durée le champ d'exercice de la parole n'est donc plus le champ d'exercice du geste le champ d'exercice de la parole c'est le temps étant plus pénétrante que le signe visible elle est elle gagne pour ainsi dire sur un autre plan ce que par rapport au geste elle perd en impact je cite encore Rousseau toujours au chapitre 1 de l'essai l'impression successive qui frappe à coup redoublé vous donne bien une autre émotion que la présence de l'objet où d'un coup d'oeil vous avez tout vu ce pouvoir de pénétration de la parole mérite de fait qu'on s'y arrête un instant lorsqu'on dit que la vue saisit des objets le mot objet doit être pris en son sens étymologique l'objectum c'est ce qui est jeté devant moi c'est ce qui me fait face et c'est ce qui me fait face à distance c'est la raison pour laquelle je demeure en retrait du spectacle qui s'offre à mes yeux entre l'objet visible et le sujet qui perçoit cet objet s'établit une relation d'extériorité une relation d'extériorité qui me semble-t-il fait que l'exercice de la vision de l'objet et bien cet exercice chosifie l'objet or on peut comprendre par là pourquoi le spectacle de la douleur par exemple ne suffit pas à lui seul à émouvoir le coeur je cite encore Rousseau toujours au chapitre 1 supposer une situation de douleur parfaitement connue en voyant la personne affligée vous serez difficilement émus jusqu'à en pleurer fin de citation au contraire la parole qui se déroule dans le temps si elle est reçue de l'extérieur porte jusqu'au fond du coeur de l'auditeur la marque d'une subjectivité qui littéralement le pénètre je cite encore Rousseau laissez lui c'est toujours le chapitre 1 laissez lui il parle de la personne affligée bien sûr laissez lui le temps de vous dire tout ce qu'elle sent et bientôt vous allez fondre en larmes fin de citation entre la subjectivité et la temporalité on peut dire ici qu'il existe une affinité une affinité singulière tandis que le geste maintient l'extériorité des consciences la parole nous porte hors de nous comprendre une parole qui nous est adressée y répondre par la pitié c'est donc dépasser le monde objectif vers ce monde intersubjectif ce monde intersubjectif c'est celui qui est formé des passions qui ne sont ni tout à fait les miennes ni tout à fait les vôtres ni tout à fait les nôtres ni tout à fait celles des autres et dont la liaison fonde la reconnaissance mutuelle des hommes et c'est pourquoi la parole pour Rousseau est la forme la plus essentielle du langage dont nous avons dit qu'il présuppose la reconnaissance d'autrui comme d'un autre soi-même comme nous l'avons établi l'originalité de Rousseau est donc d'avoir souligné l'accord entre la parole et la passion d'une part le geste et le besoin d'autre part reste que du besoin à la passion il y a évidemment toute la distance qui sépare l'existence physique de la vie morale l'examen des premières langues nous transporte donc aux origines de l'humanité sociale lorsque les hommes se rapprochant les uns des autres les premières affections sociales arrachent l'individu à son isolement or cette première étincelle de la vie spirituelle ne revêt pas la forme de la raison je cite Rousseau au chapitre 2 on ne commença pas par raisonner mais par sentir fin de citation entre l'existence hébété des hommes isolés dans l'état de nature et la société civilisée c'est donc étendu cette longue période intermédiaire où l'homme n'a pas encore coupé le cordon ombilical qui le relie à la nature et où il s'est déjà éveillé à la subjectivité la langue primitive inventée pour permettre à l'homme d'exprimer ses besoins est donc bien ce à travers quoi s'est manifestée la rencontre entre la nature et la sensibilité de l'homme pas étonnant en outre que le premier langage de l'homme dut être figuré explique Rousseau car le sens propre d'un mot ou d'une expression et non son sens figuré le sens propre d'une expression correspond à la chose telle qu'elle est et telle qu'elle est lorsqu'elle est débarrassée de toutes les couleurs dont la passion la recouvre la parole primitive s'enracine ainsi dans la couche affective de la personnalité couche qui précède la coupure entre l'objet et le sujet ainsi l'objet rencontré à travers les mouvements passionnels qu'il suscite c'est un objet qui est plutôt ressenti que perçu ce qui permet de comprendre comment par exemple la frayeur du sauvage lui fait prendre l'étranger pour un géant je cite Rousseau sa frayeur lui aura fait voir ses hommes plus grands et plus forts que lui-même il leur aura donné le nom de géant fin de citation après non pardon si 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 non 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 la formule de Rousseau n'est pas achevée après beaucoup d'expériences il aura reconnu que ces prétendus géants n'étant ni plus grands ni plus forts que lui leur stature ne convenait point à l'idée qu'il avait d'abord attaché à l'idée de géant il inventera donc un autre nom commun à eux et à lui par exemple celui d'homme voilà comment le mot figuré naît avant le mot propre lorsque la passion nous fascine les yeux et que la première idée qu'elle nous offre n'est pas celle de la vérité cette citation assez longue est tirée du chapitre 3 de l'essai alors pour les mêmes raisons Rousseau est convaincu que la parole primitive ce sera je pense le dernier point de mon propos Rousseau est convaincu que la parole primitive fut un chant et voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées elle en avait la fluidité elle en avait le rythme elle en avait l'harmonie en premier lieu il faut en effet reconnaître que le chant est plus naturel que la parole articulée je cite Rousseau dans le chapitre 4 de l'essai sur l'origine des langues la bouche écrit-il est naturellement plus ou moins ouverte mais les modifications de la langue et du palais qui font articuler exigent de l'attention et de l'exercice on ne les fait point sans vouloir les faire et tous les enfants ont besoin d'apprendre et plusieurs n'y parviennent pas aisément fin de citation en second lieu et si l'on admet que la mélodie est bien la matérialité sensible où la passion se coule le plus naturellement le chant a sur tous les autres arts cette particularité qu'il est composé de sons qui ne possèdent isolément aucun nom aucune qualité propre une note isolée n'est en elle-même ni grave ni aiguë forme pure le chant voit donc s'opérer en lui une double métamorphose d'une part le souffle qui vient de l'intérieur du corps prend l'apparence d'une réalité sensible à savoir le son d'autre part la succession des sons est convertie en sens en signification et cela par les inflexions que lui font subir les mouvements de la passion le chant est donc par excellence l'expression d'une espèce de présence immédiate et d'une communication sans médiation sans intermédiaire je cite Rousseau chapitre 16 de l'essai si tôt que des signes vocaux frappent votre oreille ils vous annoncent un être semblable à vous et s'ils vous peignent aussi la solitude ils vous disent aussi que vous n'êtes pas seul fin de citation comment mieux dire pour conclure mon propos que le chant permet d'atteindre autrui tout en restant en soi-même et sans passer par la médiation des signes institués qui soumettent les sentiments à la règle de la représentation et donc à la règle de l'apparence n'est-il pas dès lors je parle du chant ce qui en ouvrant l'espace même de la transparence l'espace même de la sincérité pourrait constituer l'acte inaugural d'une société authentique je vous remercie de votre attention et j'accueillerai vos questions avec un plaisir merci Merci.